Lorsque vous lancez votre activité, il est logique de vouloir créer son site internet afin d'avoir de la visibilité. Mais votre site est-il ludique ? Est-il bien référencé ? Avez-vous fait des erreurs lors de la création de votre site ? Comme on dit, l'erreur est humaine. Mais malheureusement, sur internet, les erreurs peuvent vous coûter votre place dans les moteurs de recherche. Quand on se lance, on ne connaît pas forcément toutes les méthodes pour faire un site esthétique et optimisé. Alors dans cette vidéo, je vais vous lister certaines erreurs à éviter lorsque l'on crée son site web. Je vous explique ? Alors c'est parti ! Erreur, ne mettre aucun texte sur son site mais seulement des images. Sachez que notre cher moteur de recherche Google ne sait pas encore lire les images. Vous l'aurez donc compris, il est primordial d'intégrer du contenu écrit dans votre site internet. Que ce soit sur votre page d'accueil ou dans vos pages produits par exemple. Cela permettra à Google de vous indexer sur son moteur de recherche. Veillez donc à mettre un maximum de contenu avec des phrases détaillées composées de vos mots-clés ou expressions-clés et par le biais de petits blocs de textes afin d'aérer votre site et donc la lecture de vos contenus. Si vous souhaitez intégrer des images par exemple à côté d'un texte pour illustrer votre propos, alors renommez-les. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous avez un blog de photographie et que vous avez fait des clichés de l'île de Togoba au Panama, il vous faudra renommer vos images il-togoba-panama.jpeg et non img1285.jpeg. Sinon Google ne pourra pas correctement référencer votre image. Erreur, ne pas se mettre à la place de l'internaute. Surtout, mettez-vous à la place de vos visiteurs. Il faut que lors de leur navigation et d'un rapide coup d'œil, l'internaute puisse accéder aux informations importantes dont celles sur votre activité ou sur vos produits et vos services. On est les premiers à le faire, on va sur un site, on cherche notre information dans les premières lignes, on scrolle peut-être un peu et encore, et quand on voit qu'on ne trouve pas ce qu'on veut, on s'en va. Il va donc falloir intégrer vos informations principales en haut de votre page d'accueil afin de capter l'attention et de garder vos visiteurs le plus longtemps possible sur votre site web. Une autre erreur que beaucoup d'entre vous font encore, c'est de n'être toujours pas abonné à la chaîne YouTube dit mon site. Oui oui, beaucoup d'entre vous regardent les vidéos sans être abonné. Mais pour actifier le tir, vous pouvez laisser un pouce bleu sous la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Erreur, ne pas mettre les bons mots-clés dans les titres. Les titres ont une importance forte dans le référencement naturel de votre site internet. Par exemple, le fait de laisser le titre « accueil » dans votre page d'accueil n'aura aucun intérêt et aucun impact pour le référencement de votre site car cela ne sert à rien d'être référencé sur ce mot-là. Et c'est le même constat pour le mot « bienvenue ». Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous allez devoir Premièrement, structurer votre site internet avec vos balises méta et vos balises à chaîne. Deuxièmement, placer les mots-clés ou expressions-clés dans vos titres, les remettre dans votre description et dans vos contenus écrits et jouer avec le champ lexical de ces mots-clés. Si les notions de balises méta et de balises à chaîne sont un peu obscures pour vous, je vous joins le lien de notre vidéo « 6 conseils pour atterrir en première position sur Google » et le lien de l'épisode 4 de notre série « Les secrets du référencement sur Google » concernant les balises méta en barre de description. Erreur, masquer des mots-clés dans ces pages. Vous avez déjà certainement pensé que c'était une bonne idée ? Eh bien, au contraire. Google vous pénalisera s'il détecte que vous utilisez des mots-clés de manière non naturelle et surtout si vous les masquez. Il est donc préférable d'écrire du contenu pour intégrer ces mots-clés. Utilisez également des synonymes ou alors des expressions-clés similaires. Cela sera favorable pour votre positionnement sur le moteur de recherche. Plusieurs techniques d'écriture s'offrent à vous. Jouer sur le storytelling en racontant une histoire, expliquer à vos clients comment utiliser votre produit ou alors mettre en avant ses bienfaits, donner des conseils grâce à votre expertise, etc. Erreur, ne pas avoir un site responsif. On l'oublie souvent, mais une grande partie des visiteurs sont des mobinotes. Cela s'explique par le fait que nous sommes tous les jours connectés, que l'on transporte notre téléphone partout avec nous du fait de sa taille adéquate et qu'ils sont de plus en plus performants. Et dans cette logique, Google favorise les sites internet qui sont responsifs. Car en effet, Google souhaite que l'expérience utilisateur soit la plus optimale. Alors si ce n'est pas déjà fait, il va falloir optimiser votre site pour qu'il puisse être visité sur tout support. Erreur, faire du copier-coller de contenu. Attention, Google pénalise le duplicate content. Et oui, Google va chercher à classer les sites en fonction de la qualité des contenus qu'ils proposent. Si votre site affiche un contenu identique à beaucoup d'autres sites, alors il va déclasser vos pages car elles n'auront aucune valeur ajoutée aux yeux de Google et donc aux yeux des internautes. Pour vous démarquer, il va donc falloir écrire vos propres contenus afin que Google constate de la richesse de vos textes et de la qualité de votre site internet. Erreur, faire partir les internautes sur un nouvel onglet. Comme je vous l'ai dit précédemment, mettez-vous à la place de l'internaute. Pensez-vous que le fait de faire partir un visiteur de votre site sur un nouvel onglet est pertinent, surtout s'il s'agit d'une page de votre site ? Et pensez-vous que l'internaute va vouloir revenir en arrière pour continuer sa recherche ? Eh bien, je suppose que la réponse balance majoritairement en faveur du non. Alors pour éviter de faire fuir vos visiteurs, vous pouvez créer de nouvelles pages pour rediriger les internautes sur d'autres pages de votre site sans avoir besoin d'ouvrir de nouveaux onglets. C'est ce qui s'appelle le maillage interne. Si vous souhaitez en savoir plus sur le maillage interne, je vous joins à l'épisode numéro 9 de notre série YouTube « Les secrets du référencement sur Google » en barre de description. Erreur, intégrer des images trop lourdes. Le temps de chargement est un facteur clé dans la décision de navigation d'un internaute. Déjà, pour les visiteurs, c'est une horreur, mais Google analyse également la rapidité de chargement de vos pages. Ce qui implique que s'ils constatent que votre site met trop de temps à charger, vous risquez d'être déclassé. Optimisez le poids de vos images grâce à des outils comme TinyPNG pour les alléger et pour réduire le temps de chargement de vos pages. Vous allez pouvoir également redimensionner vos images pour que votre site internet soit plus esthétique et plus rapide. Comme vous l'aurez compris, toutes ces erreurs impactent négativement la navigation de vos visiteurs, mais aussi vos chances de bien vous positionner dans le moteur de recherche. Mettez-vous toujours à la place de l'internaute et n'ayez pas peur de demander à un œil extérieur de vous donner son avis sur votre site. Et maintenant que vous avez toutes les clés en main, je vous dis à bientôt sur mon site.